Après avoir lu votre livre, nous on a, en fait, on travaille aussi sur la lutte des préjugés, on en a repéré plusieurs dans votre livre, et notamment, donc il y avait ici les transports sont gratuites, services et sans valeur, les usagers ne vont pas en prendre soin. Est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait des dégradations, parce qu'on ouvre un droit supplémentaire, mais bon, on n'était pas forcément cru. Et puis l'expérience de 3 ans montre qu'il n'y a pas de dégradation notable supplémentaire, alors plutôt moins, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du point de vue des comportements et des rapports humains, ça a changé la donne, et les jeunes en particulier, parce que c'est eux qui sont venus nous dire, enfin, qu'on demande quoi que ce soit, enfin, une mesure pour les jeunes. Et je pense que c'est incroyable, ça. You, man ! Les contrôles d'utilisateurs consistent en quoi ? Parce que du coup, que les bus sont gratuits, vous n'allez pas les voir pour leur demander leur billet, j'imagine. On est là pour orienter, informer les gens. Voilà, on a un rôle un peu préventif. Voilà, très préventif. Il y a certains jeunes qui vont le prendre juste pour faire un arrêt, quoi. Donc des fois, on se demande aussi, est-ce que... Il n'y a pas des abus aussi, en parallèle, quoi. Il y avait deux facteurs qui ont fait que la gratuité a été synonyme de respect. C'est d'une part qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a pas de marchandisation, on est usager, on n'est plus client. Et que d'autre part, évidemment, la contrepartie du paiement, c'est le contrôle. Et quand on enlève le contrôle, on enlève de la crispation et du conflit potentiel. Et ça détend. Et puis le fait que notre flotte de bus est toujours renouvelée et de qualité. Et sans doute, ça induit aussi du respect matériel et humain. Le premier pan essentiel dans les services publics, c'est que les gens soient partenaires, qu'ils soient associés et s'approprient un service public. Et du coup, alors là, j'en suis maintenant convaincue, malheur à celui ou celle qui va enlever ça. Et je me demande si ce n'est pas à ça aussi qu'on se rend compte que c'est un service public. C'est-à-dire que quand les gens se sont appropriés la chose parce que c'est la leur, ça veut dire que c'est public. Et que donc, on a tout gagné, là, il y aurait des dégradations de bus. Si un jour, ça redevient payant, je suis presque persuadée qu'il y aura quelques petits cailloux qui vont voler. Ou des gros.